Mon titre est le suivant, l'unité avec le Seigneur. J'avoue qu'il n'est pas évident de le travailler tous les jours. J'avoue que le titre et la prédication est arrivés rien que cette semaine. Ça n'a pas été facile, mais je remercie le Seigneur parce qu'il va encore se servir de moi ce matin. Ce matin, vraiment, que nous puissions voir le Seigneur en moi et pas l'inverse. Je ne suis qu'un élément entre ses mains, vraiment. Ce matin, nous allons prendre trois exemples, vraiment pour parler de l'unité. Les trois premiers exemples que nous voyons dans la parole de Dieu dans Genèse. Nous allons parler d'Adam et Ève, de Cain et Abel, de Noé, et bien évidemment mettre en rapport tous ces exemples pour nos vies de tous les jours. Nous connaissons tous ces histoires. Nous connaissons tous le début de la parole de Dieu. Et bien évidemment, je ne pouvais pas commencer sans dire que la parole de Dieu en elle-même est une grande parenthèse dans le plan initial que Dieu avait créé pour chacun d'entre nous. C'est vrai que poussé par l'esprit que nous avons aujourd'hui grâce à la mort et à la résurrection de Dieu, nous pouvons remettre en pratique son plan dans nos vies. Adam et Ève, ce qui est bien sûr qu'on en a parlé ce matin, ils avaient tout, tout pour réussir. Ils avaient le Seigneur, ils le voyaient régulièrement, même tous les jours, ils travaillaient à son service, et ça ne l'a pas empêché qu'ils fassent la première erreur. Et nous le voyons tout simplement dans le chapitre 3 de la Genèse au verset 1. Le serpent, il était le plus rusé de tous les animaux, des chants que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin. Le doute est mis en place. Le plan du serpent, ça aurait pu être n'importe quel être animal, mais on va regarder tout simplement la phrase qu'il dit. « Dieu a-t-il réellement dit ? » Nous sommes vraiment tous les jours à nous combattre avec notre nature pour dire « est-ce que l'éternel a fait ses plans pour nous tout le temps ? » Maintenant, nous devons prendre position. Nous sommes avec l'Esprit de Dieu, nous sommes le Temple de Dieu, et son Esprit habite en nous. Quand nous le louons tous les jours, quand nous l'adorons tous les jours, quand nous lisons sa parole, nous sommes enrichis et nous prenons davantage d'expériences avec le Seigneur pour mettre en place les ruses de l'ennemi et de les mettre de côté, pour ne pas tomber dans son piège. Les tentations y seront tous les jours, tout le temps, car l'ennemi, le seul but qu'il a, c'est de nous ramener auprès de lui. Et en sachant que nous exerçons la présence de Dieu dans nos vies, l'ennemi ne peut n'avoir aucune emprise sur nous. Le Seigneur nous aide au quotidien. Le Seigneur nous aide dans nos combats. Et on l'a encore vu ce matin, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Restons accrochés aux promesses que le Seigneur nous a faites. Quand le Seigneur vous promet quelque chose, ça se réalisera. Avec le temps qu'il faudra, avec le temps de Dieu, mais ça se réalisera en temps voulu. Le monde en ce moment est complètement perdu. Avec tout ce que nous entendons, avec ce virus, la crainte, on le voit dans les yeux de nos dirigeants, dans les yeux des gens avec qui nous partageons nos vies professionnelles parce qu'ils n'ont pas cette espérance en Dieu. En tant que chrétien et en tant que fils et fille de Dieu, cette espérance, nous devons la cultiver. Nous devons l'entretenir pour qu'elle puisse jaillir en nous et puisse impacter les gens qui nous entourent. Nous sommes des témoins et qu'importe ce qui peut se passer dans nos vies, le plus important, c'est de rester accroché et fidèle à Dieu puisque ce monde est amené à une fin véritable. Nous savons que la fin du monde arrivera à un moment donné. L'Église partira quand Jésus reviendra. L'Église partira avec son Seigneur. Mais le monde continuera. Je vous encourage vraiment à mettre votre espérance non pas dans ce monde mais en Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le parce que la fin des temps est là et nous le voyons tous les jours. nous voyons que il est délicat aujourd'hui d'avoir cette unité avec nos amis, cette unité avec nos frères et sœurs, cette unité physique. Mais l'unité spirituelle, nous pouvons l'avoir tous les jours avec notre Seigneur mais aussi tous ensemble. quand nous prions d'un cœur véritable, quand nous sommes conduits par le Seigneur, ce n'est plus l'unité physique que nous mettons en place mais c'est vraiment l'unité spirituelle de l'Église. En ce moment, il faut vraiment s'accrocher à cela parce que les temps sont de plus en plus sombres, de plus en plus mauvais et il n'y a que Dieu qui peut nous redonner cette lumière et cette espérance. Il y a quelques années de cela, je vous l'avais déjà dit, mais mon ancien pasteur qui m'a baptisé à Nîmes m'a tout simplement dit quelques jours avant le baptême, vaut mieux se retrouver tout seul avec Dieu qu'entouré d'amis ici dans le monde qui n'ont aucune espérance au Seigneur. Quand vous avez 20 ans quand on vous dit ça, à quelques jours de votre baptême, ça vous met un coup mais avec le temps on se rend compte que c'est vrai que le seul et l'unique qui est fidèle ne restera que le Seigneur. Et là, il n'y a pas de faille dans son projet. Il n'y a jamais eu de faille dans le projet du Seigneur. C'est toujours notre cœur qui l'a remis en question. On le voit encore avec Adam et Ève, ils ont tout simplement raté l'occasion de prendre position avec le Seigneur. Ils ont laissé la parole du serpent prendre le dessus et ils ont mis la parole de Dieu de côté. Ce qui est bizarre, c'est que Adam et Ève, qui étaient tous les deux, travaillaient dans le même sens. Il a fallu qu'un élément se rajoute pour tout déstabiliser. Des fois, nous sommes pareils. Nous pouvons avoir une liaison et une unité avec le Seigneur et il suffit qu'une épreuve, une difficulté, un grain de sable dans la machine pour tout enrayer. Mais qu'il est bon de revenir à la croix, de demander pardon au Seigneur et de reprendre la marche avec Lui là où on l'a perdu. Nous allons continuer aussi à parler d'Abel et Caïn, les enfants d'Adam et Ève, exclus du jardin pour ne pas manger l'arbre de vie, pour ne pas qu'ils aient la vie éternelle avec le péché pour l'éternité. Le Seigneur a pris la décision de faire une entaille dans son plan et d'exclure Adam et Ève. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a fait. Il a été dans l'obligation de le faire. Il a été obligé de réagir à la situation. Et nous sommes toujours, toujours aux commandes pour prendre les décisions. Le Seigneur ne nous forcera pas à prendre des décisions. Il nous encourage, il nous accompagne, il nous demande de faire attention, mais il ne nous forcera pas à nous prendre des décisions à notre place. Nous sommes toujours au volant de notre vie pour prendre des décisions. C'est ce qui s'appellera tout simplement le libre arbitre. Dieu va nous mettre le choix devant nous. Dieu va nous dire que la voie A est la voie qu'il faut suivre et pourtant, combien de fois on a pris la voie B en pensant que c'était la bonne et pourtant, le Seigneur nous rappellera toujours que nous sommes responsables de nos choix. Je ne vais pas vous accabler ce matin, vraiment, je vais vous encourager à prendre les bonnes décisions. Quand le Seigneur nous parle de prendre la bonne voie, de former une unité véritable et quand nous sommes avec le Seigneur tous les jours, quand nous entretenons cette unité-là, qu'importe ce qui peut se passer, nous pouvons continuer à marcher sur les voies que le Seigneur a créées d'avance pour nous. Kaha et Abel les deux frères donc amènent leurs offrandes à Dieu. J'aime bien parce que les deux amènent ce qu'ils ont fait. Un était éleveur et l'autre est laboureur et travaille la terre. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur des offrandes. Donc ça veut dire que moi si j'amène un million d'euros, si je le fais avec un cœur pas disposé, ça n'a aucune valeur pour le Seigneur. En revanche, si j'amène une somme beaucoup plus petite, 10 euros, et que j'ai à cœur vraiment de donner ça de tout mon cœur pour faire plaisir à Dieu, il y aura plus de valeur et plus de plaisir pour le Seigneur. Et là, quand nous regardons ce que la réaction d'Abel à combien de fois je me vois dans cette réaction-là. J'apporte le meilleur de moi et pourtant le Seigneur me reprend de voler. Il me met en garde, il nous met en garde parce que le péché est au port de notre cœur. Il nous dit de faire attention, de retrousser les manches, de repartir de bons pieds et pourtant, qu'est-ce qu'on retient des fois que l'avertissement. Seigneur, tu me reprends sur ceci, Seigneur, tu me reprends sur cela. Pourquoi Seigneur, tu ne m'ouvres pas les portes que je t'ai demandé alors que je t'apporte le meilleur de moi ? Ce sont des questions peut-être très légitimes que nous pouvons nous poser mais ce n'est pas les questions que le Seigneur veut. Le Seigneur veut tout simplement un cœur disposé, à donner, à recevoir et surtout avoir la présence de Dieu en soi. L'erreur, le deuxième échec pour la continuité du plan de Dieu, c'est tout simplement qu'à un, au lieu de reprendre et de repartir de l'avant, force sur son plan à lui, sur son plan funeste. Au lieu de dire Seigneur, tu as raison, je te demande pardon, je repars avec toi, il va aller voir son frère, il va attraper la première pierre qu'il trouve, il va le tuer, là c'est terminé. Là aussi, combien de fois nous restons dans nos plans, à nous, alors que le Seigneur nous avertit dit que ce n'est pas bon. Dieu ne veut pas que nous échouons dans ses projets, en revanche, il veut que nous laissons tomber nos propres projets pour les siens. Parce que nous sommes des témoins de Dieu et nous devons faire sa volonté et entrer dans les projets courus d'avance, mais pour cela, il faut que nous soyons unis à lui. Et il y a un troisième personnage, troisième personnage dans la continuité de la Genèse, c'est tout simplement Noé. Noé, nous le voyons, lui c'est tout l'inverse des deux premiers, on va dire, des deux premiers exemples. Lui, il a un cœur disposé pour Dieu et Dieu va lui donner un plan spécial. Dieu, voyant toute la corruption qu'il y avait sur la terre, va décider de mettre un terme à sa création. Il est au regret de prendre cette décision-là. Il est obligé de le faire. Noé, par contre, lui, va s'attacher au plan que le Seigneur a fait. Lui, il va prendre des coups tous les jours parce que ses contemporains vont se moquer de lui. Ses contemporains vont leur dire tout simplement monter un bateau en plein désert alors qu'il n'y a pas d'eau. Tu as la foi, en gros. Tu es vaillant et qu'il est bon d'entendre ça de nos propres ennemis quand nous sommes dans la difficulté ou quand nous sommes accusés d'entendre des gens dire vous êtes vaillant pour votre Seigneur, d'être accroché à lui, de respecter ses plans parce que notre volonté n'est pas celle de Dieu. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres et on l'a encore entendu ce matin. Et pour faire un parallèle avec notre Sauveur, Jésus, quand la porte de l'arche se ferme, l'espérance n'y en a plus. L'eau commence à tomber, les gens se rapprochent et c'est terminé. Il n'y aura pas de seconde chance. Quand Jésus reviendra chercher son église et que le temps de la grâce sera terminé, il va y avoir des problèmes derrière. Il y aura des il y aura des crincements dedans qui vont arriver, des « Oh, j'aurais pu y croire, j'y ai cru, j'ai entendu, j'ai lu, mais je n'ai pas accepté la parole de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas accepté la présence de Dieu dans ma vie. » Et nous le voyons encore. Noé a réussi à faire le plan de Dieu, à se remettre, à remettre toute sa vie en question pour faire la volonté du Seigneur et à nous. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Répondez dans votre cœur, ce n'est pas une question que je vous pose, mais où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur ? Est-ce que je me bats contre ma chair de tous les jours, mais aux côtés de mon Seigneur pour qu'il prenne de plus en plus de place et de plus en plus d'ampleur dans ma vie, que je puisse déborder de gloire pour le Seigneur, que sa gloire resplendisse dans ma vie pour que les gens puissent le voir ? Ou je l'ai mis de côté ? Mais de côté, ça peut être là, juste à côté de moi. Quand le Seigneur nous a encore parlé ce matin, je suis aux portes de votre cœur, rien qu'il est devant s'il n'est pas dans notre vie, c'est très délicat, très difficile de faire la volonté du Seigneur. Il faut toujours que Dieu soit en nous, que nous soyons persévérants et au contact de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. En effet, écouter Dieu tous les jours, c'est bien. Mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie, c'est encore mieux. on peut entendre, mais le plus important, c'est de comprendre le mécanisme des plans de Dieu pour nous. Être unis au Seigneur, être vrai avec le Seigneur et être persévérant avec Dieu. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tentations, il y en aura toujours. et le but, c'est de ne pas tomber dedans, mais c'est de résister pour que la gloire de Dieu puisse s'enrichir, puisse grandir en nous. L'ennemi ne viendra pour but de nous faire tomber. Le Seigneur le sait parce que le Seigneur va se servir de cet ennemi, donc de l'ennemi de notre âme pour savoir où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit de quelques grains de sable. Il suffit d'une... Avant le culte, de se prendre la tête avec son frère ou sa sœur. Il suffit de... de... l'orgueil qui peut sortir de notre cœur qu'on a bien enfoui peau plus profond parce que nous sommes à l'église, qu'on a... qu'on est beau, magnifique, qu'on a un joli sourire. Bon, à travers le masque, je vois tous que vous êtes en train de sourire, donc ça me va très bien. Mais le Seigneur peut se servir de n'importe quelle situation pour faire sortir tout cela au grand jour. Mais qu'il est bon de résister. Qu'il est bon de résister avec le Seigneur, avec la force que le Seigneur vous donnera et nous donnera au bon moment. Pour continuer, nous voyons aussi que quelques siècles après Noé, dans le chapitre 11 de la Genèse, les hommes se déplaçèrent sur la terre et arrivèrent tout simplement sur une contrée où ils ont décidé de construire une ville et une tour. J'arrête la lecture ici de ce passage, donc c'est Genèse 11, 1 au verset 9. Il n'y a pas de soucis, le problème c'est ce qu'il y a après, c'est leur objectif, c'est la volonté, pourquoi ils font ça ? Pour avoir un nom. Toute la terre avait une seule langue et même mot. Merci. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils traversèrent une plaine au pays de Chinaïr et ils y habitèrent. Ils se dirent les uns aux autres « Allons, faisons des briques, cuisons au feu et la brique leur servire de pierre et le bitume de ciment. » Et ils dirent encore « Allons, bâtissons une ville et une tour. » Comme je vous dis, si j'arrête là, ce n'est pas le problème. On a tous construit des villes, tous construit des tours, il n'y a aucun souci avec ça. Le problème, c'est ce qu'il y a après. « Dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Le problème, il est là. C'est le motif de ce plan. C'est, ils sont avec Dieu et on le verra juste après. Dieu leur rendra visite. Ils ont le même mot, le même langage, les mêmes motivations et au lieu d'œuvrer avec le Seigneur, le cœur de l'homme est mauvais. Ils œuvrent à leur propre plan et ils œuvrent à leur propre volonté. l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'ils bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelera le nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la terre. Quoi qu'il arrive, ils savaient très bien qu'ils allaient être dispersés. Ils le savaient. Mais ce qu'ils voulaient, c'est leur se faire un nom, qu'ils restent célèbres et qu'ils puissent avoir leur propre volonté. Mais ce n'était pas le point de Dieu encore. Dieu a beau pu mettre des échappatoires dans son plan initial, mais le cœur de l'homme est très compliqué. Il a fallu quelques millénaires plus tard que le Seigneur envoie son Fils Jésus-Christ sur terre où il a fait l'œuvre la plus parfaite. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie volontairement pour nos péchés. Le temps de la grâce court encore. Le temps de la grâce est encore présent. Mais la porte se ferme bientôt. Je n'ai pas la date et même si je l'aurai, ce serait pour me montrer que je serais orgueilleux de vous la donner. Seul Dieu a la fin du compte à rebours. Maintenant, quand nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, il n'y a que l'espérance en Dieu qui est véritable, vraie et qui nous donne cette envie de continuer à marcher. Créons cette unité, fortifions, il faut la fortifier tous les jours. et comme en ce moment il faut vraiment s'accrocher à ça et s'accrocher à la présence de Dieu, à sa vie et à la parole de Dieu, quand je vois dans les pays les plus hostiles à l'éternel, que je vois que des hommes, des femmes se lèvent pour adorer, prier, célébrer le nom du Dieu vivant, à plus forte raison, nous ne devons pas nous cacher devant cette épidémie. Nous devons prendre conscience que cette épidémie, Dieu sait qu'elle allait arriver, mais a refléter tout simplement l'état de nos cœurs face à cet état-là. Il faut vraiment rester fidèle à Dieu, vraiment continuer à œuvrer pour lui parce que nous sommes le temple de Dieu et son esprit habite en nous. Et ça, ça doit nous réjouir. Ça, ça doit vraiment nous montrer à quel point le Seigneur nous aime pour nous dire à travers Paul au Corinthien, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Nous devons vraiment nous mettre en marche et nous ne devons plus rester inactifs. Nous ne devons plus subir les attaques de l'ennemi et nous ne devons plus subir les attaques de notre chair, mais nous devons prendre position comme un vrai et véritable soldat de Dieu. Nous sommes face à une armée puissante, certes, mais le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible et le Dieu qui peut faire tant de miracles. Aujourd'hui, il faut vraiment persévérer, pas à travers nos yeux et à travers notre vision, mais à travers la présence de Dieu et à travers la vision que lui nous aura donnée. Parce que notre vie sans Dieu n'est que éphémère, n'est que sans valeur, sans senteur et nous ne pouvons rien faire de bon. Maintenant, réjouissons-nous ? J'ai l'impression que je vous ai complètement perdu ou complètement c'est pour vous encourager, mais je suis désolé. C'est aussi les masques qui me font ça mais j'ai l'impression que je vous ai perdu. Mais notre salut a plus de valeur que tous les biens ici-bas. Le sang de Jésus nous a racheté. Le sang de Jésus nous a donné une vie nouvelle et pour conclure, en physique, chimie, l'unité correspond à ceci. Un élément plus un deuxième élément est égal à un nouvel élément. Notre vie plus le sang de Jésus qui nous a été donné, nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature pour le Seigneur et qu'il est bon d'être à l'écoute de Dieu pour faire sa volonté. est-ce que tu peux me mettre juste le dernier verset s'il te plaît Romain 8 37 je ne sais pas où est-ce que j'en suis ah oui s'il te plaît voilà c'est Paul qui parle aux Romains et qui nous dit Romain 8 37 j'ai dû me tromper je crois si 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 c'est que ça a été remis à jour ah non c'est bon j'ai rien dit mais toutes ces choses nous sommes mais toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime Dieu nous a donné son fils unique pour être vainqueur merci Romain et Romain dira tout ça et Paul dira tout simplement Romain car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur Amen voilà ma conclusion de mon message l'unité être uni avec le Seigneur servir le Seigneur et combattre tous les jours quand je dis tous les jours mais c'est à chaque instant notre nature charnelle et que le Seigneur soit béni Seigneur mon Dieu je te remercie parce que c'est encore toi qui nous rends persévérants c'est toi qui nous aide au quotidien Seigneur mon Dieu et je te loue non pas parce que tu nous bénis mais parce que tu es le Dieu vivant et vrai Seigneur mon Dieu nous venons pas vers toi pour avoir des bénédictions mais Seigneur mon Dieu nous venons vers toi pour te louer et t'adorer parce que tu nous as aimé le premier et que nous avons une valeur à tes yeux Seigneur mon Dieu tu as envoyé ton Fils Jésus Christ sur cette croix l'accepter volontairement reçois volontairement notre louange et adoration ce matin Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501